Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de livres à vous parler. Voilà, ça fait beaucoup. Rassurez-vous, c'est pas un point lecture. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre. On se retrouve donc pour ma pile à lire de cet hiver qui est un peu trop ambitieuse, si je puis dire. Je dois avoir à peu près 50 bouquins, un truc comme ça, qui sont mis dedans. Il n'y a aucun monde, honnêtement, où je réussis à tout lire. Sauf que j'en avais tous beaucoup trop envie, donc je les ai quand même tous mis. Tant pis, de toute façon, je dirais ce que je pourrais. Mais voilà, donc on commence tout de suite. Donc pour cette pile à lire, j'ai fait 4 catégories. Alors 4, en vrai, ça aurait pu être 3,5. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'est plus simple, enfin, c'était plus simple pour moi pour caser les livres et de les ranger du coup par catégorie. Donc, on commence tout de suite avec, évidemment, qui dit hiver, dit Noël. Donc, j'ai choisi de lire 2 romans qui, du coup, vraiment se consacrent sur Noël. Donc, il s'agit de, vous reprendrez bien un peu de Magie pour Noël de Karine Ponte. Et y aura-t-il trop de neige à Noël de la Team Romcom ? Voilà. Sachant qu'il me semble que j'en avais mis en 3ème, sauf que je ne l'ai pas encore reçu. Sauf que, bah, l'hiver arrive. Donc, comment vous dire que je n'allais pas attendre qu'il arrive ? Voilà. Donc, je ne me souviens plus du titre, mais je vous le mettrai dans la description de toute façon. Pareil, c'est un petit roman poche, du coup, sur le terme de Noël. Ensuite, j'ai prévu de lire, forcément, des lectures graphiques. Donc, il y a des BD et des mangas. Donc, je vais commencer avec les mangas, ça ira plus vite. Donc, j'ai prévu, du coup, forcément, de continuer l'Enegima de Kanaka Matsu. J'ai prévu de commencer, du coup, les Love Hotel Princess de Ema Toyama. Donc, désolé pour mon accent anglais épouvantable. J'ai prévu de commencer Le Roi Démon et Moi et Nos Dix Enfants, pareil de Ema Toyama. J'ai prévu de continuer Les Mois Quand Je Me Réincarne en Slime de Teiki Kawakami. Sachant que j'en suis, du coup, je crois, au tome 17. Donc, normalement, je vous ai sorti le bon pour une fois. Et, alors, ça va vous spoil une partie, du coup, de mon book haul qui arrive, du coup, la semaine prochaine. Parce que, du coup, je vous ai dit, j'attendais vraiment les derniers livres, là, pour tourner. Donc, bah, j'ai Cracax. Le manga, vous ne le trouverez nulle part. Je vous le dis tout de suite, il n'est plus commercialisé. Et on ne le trouve quasiment pas sur Internet. J'ai galéré. Voilà, ça fait quand même trois ans que je me cherchais. Sachant que je sais déjà d'avance que je vais l'adorer, puisque je l'avais déjà lu. Voilà, c'est vraiment de la nostalgie pure et simple. J'ai prévu, du coup, de me refaire les supérieurs de Ishtis. Sachant que, du coup, j'ai l'intégrale des supérieurs et l'intégrale des supérieurs cross. Donc, qui est la suite. Je ne sais plus si c'est la suite directe ou un peu après. Je ne sais plus du tout. Autant est-il que c'est avec ce manga que j'ai vraiment commencé les mangas et que j'ai adoré les mangas. Donc, évidemment que je me devais de me le racheter. Donc, je me le suis acheté. Et, bah, évidemment, je vais craquer. Donc, autant je le mette dans cette pile à lire parce qu'il n'attendra pas l'année prochaine. Je vous le dis tout de suite. Ensuite, donc, pour les BD. Enfin, BD. Il y en a un. Ce n'est pas vraiment une BD. Je ne sais pas dans quoi on peut le caler. Mais j'ai prévu, du coup, enfin, depuis le temps que je veux le lire. Surtout que je l'ai acheté à sa sortie. Donc, MDR. J'ai prévu, du coup, de lire Mon vœu le plus sincère de Kiri Hardvocado. Donc, voilà. C'est un webtoon, du coup, adapté en format papier. Sachant que ceci est le tome 1 et c'est le seul actuellement paru. Voilà. Je pense que c'est aussi pour ça que je voulais attendre. Parce que je me disais, tiens, comme ça, tu raccourcis le temps d'attente pour le tome 2. Voilà. Évidemment. Et, donc, j'ai mis deux petites BD. Donc, c'est des BD jeunesse. Qui sont très, très courtes. Donc, enfin, très courtes. Les tomes sont courts. J'ai prévu, du coup, de lire Sorceline de Sylvia Douillet et Paola Antista. Zoup. Le tome 1, donc. Puisque c'est une découverte. Et la Sentinelle du Petit Peuple de Fornes, Carbone et Barron. Donc, le tome 1, toujours. Sachant que celui-là, j'en avais lu un petit estré. Je ne sais plus où. Mais je sais que j'avais vraiment bien aimé le peu que j'en avais lu. Donc, je pense que celui-là, c'est sûr et certain qu'il va me plaire. Ensuite, on va attaquer tout de suite avec les suites et les fins de saga. Donc, je crois que normalement, si je me suis bien débrouillée, je termine pas mal de trilogies ou de sagas, du coup, dans les trois prochains mois. Avec cette pile à lire. Donc, voilà. Donc, j'ai prévu de lire le tome 3 de L'héritière des Rivens de Mero Pémalo. Donc, qui est sorcière à tout prix. J'adore les couvertures. Elles sont vraiment trop canons. Ça donne vraiment un très, très bel esprit. Voilà. Ensuite, j'ai prévu, du coup, de continuer la saga de L'Épouvanteur de Joseph Delaney. Donc là, je vous ai mis le tome 2. Mais à mon avis, je vais en lire plus d'un. C'est presque sur les Z. Voilà. Donc, sachant que je lisais jusqu'au tome 4 pour l'instant. J'ai prévu de terminer Les Secrets de Pandorian de Carbone, Marie Tibi et Myrtille. Donc, avec le dernier tome, du coup, donc le tome 3. J'ai prévu de continuer, sachant qu'après, il me restera juste un hors-série. Donc, on va dire que je termine la saga. Witchborn de Amber Argyle. Donc, c'est le tome 2 de Witchsong, du coup. Que j'avais déjà beaucoup aimé. J'ai prévu de continuer la saga du Prince Cruel avec, donc, le tome 2. Donc, le Roi Maléfique de Holy Black. Sachant qu'il faudra que je regarde parce que j'ai deux espèces de hors-série. En fait, il faut que je regarde où est-ce qu'ils se calent dans la saga. Puisque, bah, évidemment, j'aimerais bien essayer de les lire dans l'ordre chronologique. Ce serait plus simple. Donc, je ne sais pas si je vais attaquer directement avec celui-là ou avec un hors-série, du coup. J'ai prévu d'essayer de continuer Wings de Après Une Pique avec le tome 3. Donc, pourquoi essayer ? Tout simplement parce que le tome 2 m'avait vraiment laissé très, très dubitative. Pour moi, il ne se passait rien dans le tome. Alors qu'il était quand même assez conséquent. Donc, c'est un peu qui tout double avec, du coup, ce tome 3. Parce que je ne sais plus combien il y a de tomes. Il y en a 4 ou 5. Donc, concrètement, si celui-là ne me plaît pas, je ne me forcerai pas à aller jusqu'au bout. Et j'abandonnerai, du coup, cette saga. Ce qui serait quand même dommage. Parce qu'on parle, du coup, de fées, en fait, dans cette saga. Donc, je trouve que c'est une espèce qui n'est pas assez représentée. Enfin, en tout cas, pas de cette manière-là. Et j'aimais vraiment beaucoup la manière dont les choses étaient présentées. Donc, on verra bien, du coup, ce que ça donne. J'ai prévu de continuer Les Étoiles de Noce Head de Sophie Jomin avec le tome 2. Sachant que j'avais, du coup, le 1 et le 2 en hardback illustré. Donc, du coup, je profite d'avoir, du coup, le 2 de ce genre de format-là. Comme ça, après, j'achèterai les autres en format normal. Puisque je ne les trouve nulle part ailleurs. Normalement, il y a un tome 3 qui existe de cette manière-là. Sauf que je n'arrive pas à le trouver. Donc, tant pis, je le prendrai en normal. J'ai prévu de continuer Le Noir et ma Couleur d'Olivier Gué. Donc, avec le tome 3. Sachant qu'il y a 5 tomes, je crois. Donc, j'avance dans la saga. Je suis trop contente. Surtout que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce qui se passe. Déjà, j'avais beaucoup aimé le tome 1. J'ai adoré le tome 2. Donc, je pense qu'on va partir sur la même lancée avec la suite. J'ai prévu, du coup, de terminer la saga... Enfin, la duologie, plutôt. L'heure sans coule dans tes veines de Rachel Burge avec le tome 2. C'est le dernier tome. J'aime beaucoup la couverture. En plus, on est en hiver. Donc, pile dans le thème, pour une fois. Voilà. J'ai prévu de finir la saga Allo Sorcière de Anne-Fleur-Multon avec le tome 3 qui est juste ici. Alors là, on n'est pas du tout dans le thème de l'hiver. À mon avis, on est genre vacances d'été au tropique. Mais c'est pas grave. Au moins, il y a de quoi réchauffer nos petits cœurs. Pareil, du coup, je vais finir encore une autre saga, puisque j'ai prévu de lire le tome 3 de Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Le tome 2, je l'avais encore plus aimé. Donc, on verra bien ce que ça donne avec ce tome 3. Mais au vu de la fin du tome 2, il se passait vraiment des dingueries. Enfin, ça promettait qu'il allait se passer des dingueries. Donc, on verra bien. Mais j'ai hâte, j'ai hâte. Je vais finir aussi, dans la même lancée, la saga, enfin, la trilogie, du coup, de Lady Ellen, de Alison Goodman, puisqu'il faut que je lise le tome 3. Je continue la saga de Inheritance Games avec le tome 3, donc de Jennifer Lynn Bounds. Voilà. Il y a 4 tomes, je crois, ou 5. Je ne sais même pas si elle est finie. Donc, j'avance, j'avance. Je suis très contente. En plus, j'aime beaucoup, beaucoup ce qui se passait dans le tome 2. Je finis la trilogie de l'éveil des sorcières avec le tome 3 de Cordelia. Voilà. Donc, il est un peu plus gros que le tome 2, je crois, de mémoire. Je vous dis peut-être des bêtises, mais voilà. Ensuite, je continue Mémoire de la forêt de Mickaël Brun-Arnaud avec le tome 2. Voilà. Alors, c'est dommage, honnêtement. Parce que celui-là a l'air d'être vraiment très automnale. Sachant que le tome 3, on est clairement en hiver puisqu'il y a de la neige. Donc, c'est dommage que je n'en sois pas au bon tome. Enfin, en tout cas, à la bonne période de l'année. Mais, c'est pas grave. On continue quand même. Ensuite, je continue Les Magiques Charlie de Audrey Alouette avec le tome 2. Donc, j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1. Je me demande que la suite nous réserve, sachant que je crois que c'est une trilogie de mémoire. Le tome 2 s'arrêtait vraiment sur un truc, mais MDR. Je veux la suite. Donc, la suite, elle est là, évidemment. Je termine la biologie de l'épée, la famine et la peste de ma petite Aurélie, puisque j'ai le tome 2. Du coup, le tome 1, vraiment, c'était vraiment une très, très grosse introduction. Même si, en soi, il se passait beaucoup, beaucoup de choses. Mais, on le sentait quand même que c'était une grosse introduction, puisque on a l'explication forcément du titre qui est à la fin. Donc, j'ai hâte de voir vraiment ce que nous réserve nos trois oiseaux dans ce livre. Donc, évidemment que je vais le lire. Et donc, on termine les suites avec le tome 6 des gardiens des cités perdues de Shannon Messenger. Il est immense. Déjà, j'ai cru que je n'allais jamais arriver au bout du tome 5. Celui-là a presque 800 pages, les enfants. Ça va être très compliqué. Ça, je sens que je vais le lire en 4 jours. Enfin, 4 jours, non, même pas. 8 jours. Sachant que j'essaye de me fixer un objectif de 100 pages minimum par jour. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Ça va être quelque chose à lire, cette bricasse, je sens. Voilà. Mais, il s'est passé des trucs dans le tome 5. Je ne peux que continuer d'en m'avancer, évidemment. Donc, on va attaquer les one-shot et les premiers tomes. Parce qu'évidemment, il y en a un. Voilà. Donc, j'ai prévu de relire les Elana. Enfin, oui et non. Mais, je vais vous expliquer après pourquoi de Pierre Bottero. Alors, pourquoi je dis oui et non ? Tout simplement parce que, en fait, mon but, ce serait du coup de lire les Mondes des Wilans. Ou les quêtes. Je ne sais jamais lequel des deux en premier. Bref, le Collecteur Bleu, là, de Rageo, que je vous ai montré dans mon dernier book haul. Tout simplement parce que, en fait, je veux essayer de les lire dans l'ordre chronologique. Donc, évidemment, ça implique les deux premiers tomes du Pacte des Marchandres. Ensuite, du coup, il y a les deux trilogies principales. Après seulement, il y a le tome 3, du coup, du Pacte des Marchandres. Et après, il y a encore deux autres sagas, je crois. Ou alors, c'est des one-shot. Je n'en ai aucune idée. Bref, autant est-il que je veux essayer de les lire dans l'ordre chronologique. C'est quand même plus sympa, je trouve. Donc, là, en soi, je vais pouvoir me permettre d'aller vachement loin. Puisque j'ai déjà la trilogie complète, en fait, du Pacte des Marchandres. Donc, je vais pouvoir lire ça. Plus, du coup, la première trilogie des Wilans. Voilà. Alors, évidemment, il n'y a aucun monde où je lis ça en trois mois. Mais vous voyez l'idée. Je vais essayer de commencer tranquillement cette saga. Ensuite, j'ai prévu de lire Nos Étoiles Contraires de John Green. Hop, il est tout petit, voilà. Enfin, je ne vous ai pas trop montré la taille des bouquins. Mais en soi, j'ai essayé de caler quand même des livres aussi qui ne sont pas très très longs, forcément. Pour éviter de me péter le crâne. Et pour aussi essayer de maximiser mes chances de l'en lire le plus possible. Voilà. Avant, du coup, l'arrivée du printemps. Ce serait quand même pas mal. J'ai prévu, du coup, de commencer les Meg Corbin de Anne Bishop. Donc, c'est de la Bitlit, il me semble. Je n'en ai pas lu beaucoup de Bitlit. Mais j'avais beaucoup aimé les Merci Thompson de Patricia Briggs, je crois. Si je ne me trompe pas d'autrice. Alors, je n'étais pas allée non plus très très loin. Parce que je ne vous en ai jamais parlé sur la chaîne, tout simplement. Parce que je ne les possède pas. Je les avais empruntés en médiathèque. Ils n'avaient pas, au-delà du tome 5 ou 6, je ne sais plus lequel c'est le dernier que j'avais lu. Donc, j'avais un peu lâché l'affaire. Mais il faudra un jour, du coup, que je les rachète. Puisque je l'ai vraiment adoré. Donc, autant essayer de continuer un peu. Surtout que la Bitlit, en soi, c'est quand même pas mal, je trouve. Il y a beaucoup de clichés, évidemment. C'est comme partout. Ensuite, vous allez me tuer. Parce que je vais encore une fois essayer de lire Les Bagnés et Les Proscrits de James Clément. Je crois que j'en suis honnêtement à ma cinquième tentative, un truc comme ça. Alors, non pas que je ne les aime pas. C'est même le contraire, en fait. Je les aime tellement que je n'ai pas envie, à chaque fois, de connaître la suite. Là, j'avais quand même été jusqu'au tome 3. Donc, il m'aurait resté deux tomes. Sauf que ça fait tellement longtemps que je vais être obligée, en fait, de les rattaquer encore une fois. Parce que je n'ai pas pris de notes. Donc, voilà. Non, mais c'est vraiment le running gag chez moi. Les Bagnés et Les Proscrits, c'est normal. Voilà. Si vous ne connaissez pas, c'est de la... Pour moi, en tout cas, c'est de la dark fantasy. Dans le sens où c'est quand même vachement gore, vachement glauque. Il ne se passe vraiment que des dingueries. Il y a des morts de partout. Il y a des choses bien dégueuses de partout. Alors, pas dans tous les tomes, bien évidemment. Ça va pas en petite dose aussi. Mais je trouve quand même qu'ils sont très, très compliqués à lire. Surtout que moi, je les ai en forme à poche. Comme vous voyez, par rapport à la taille de ma main. Donc, ça n'arrange évidemment pas les choses. Je pense, en tout cas à mon avis, puisque c'est écrit vraiment tout petit. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'interlignes. Et en fait, les chapitres, c'est vraiment des gros pavés. Il n'y a jamais d'espace, en fait, entre... C'est un seul et même paragraphe, en fait. Vous avez des changements, du coup, de paragraphes uniquement pour changer de personnage. Donc, voilà. Ensuite, il faut que j'essaye de recommencer The Curse de Marie Rutkowski. Pour la simple et bonne raison que j'avais lu le tome 1. Je voulais lire la suite. Évidemment que je les ai tous achetés en même temps. Il y a trois tomes. Sauf que, ben, je n'ai jamais pris le temps. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1. Donc, ben voilà. Il va falloir que je m'y mette, sérieusement. Surtout que j'adore vraiment les couvertures. Ça fait vraiment limite cupcake. C'est trop rigolo. Alors, un cupcake, évidemment, qui a une dague dans la main. Mais on ne va rien dire. Voilà, c'est normal. Ensuite, j'ai prévu d'essayer de lire, du coup, Les loups du millénaire, le tome 1 de Sapir A. Anglar. Désolée si je prononce très mal le nom. C'est de la romantésie. Pourquoi je dis essayer ? Parce que j'ai lu le résumé. Moi, en soi, ça m'intéressait pas mal. Sauf que j'ai quelqu'un qui m'a dit que là-dedans, vraiment, ça faisait que... Comment dire ça poliment ? Crapahuté comme des lapins. Si vous voyez ce que je veux dire. A toutes les pages, tout le temps. Pour aucune raison. Et c'est vraiment en mode, j'ai besoin de toi. Mais du coup, comme j'ai besoin de toi, il faut qu'on mouline. Mais voilà. Donc, on verra bien ce que ça donne. Sachant que c'est pas très long. Il y a quand même pas mal de tomes. Je crois qu'on a vraiment dépassé les 6-7 tomes. Un truc comme ça. A voir ce que ça donne. Parce que c'est vrai que généralement, les sagas comme ça, quand elles sont longues... Surtout si ça parle vraiment de fesses à toutes les pages, ça va être comique, je sens. Voilà. Ensuite, j'ai prévu de lire un pacte avec le roi-elfe de Élise Kova. J'ai aucune idée de ce dont ça parle. Je crois que... Enfin, il me semble juste qu'on fait passer du coup les elfes ici pour des créatures pas très sympathiques. Donc, je pense évidemment que ça va être de la romance ou un truc comme ça. Enfin, de la romantésie du coup. Donc, on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, ça m'intrigue pas mal. J'ai prévu de recommencer les Nevermoor de Jessica Townsend avec du coup le tome 1. Pourquoi je rigole ? Parce que pareil, ça fait 3-4 fois que j'essaye de m'y mettre. Sachant que je ne lis jamais le tome... Enfin, j'avais lu le tome 2. Sauf que le tome 2, je l'ai lu un an après le 1. Donc, j'étais complètement paumée. Voilà. Mais il me semble qu'il y a d'autres tomes de prévu. Donc, il faut que j'essaye de m'y remettre. Voilà. Parce que j'ai entendu parler quand même d'un tome 4. Alors qu'il y a 3 tomes. Ça fait quand même un moment qu'ils sont sortis. Donc, à voir évidemment si l'info est vraie ou pas. En tout cas, il faut que j'essaye d'arriver au bout du coup des 3 premiers tomes. Ce serait quand même pas mal. Ensuite, j'ai prévu de commencer la saga d'Oren avec le tome 1. Donc, Guild de Raven Kennedy. Donc, c'est de la romantésie, encore une fois. J'ai prévu évidemment, puisqu'on est en hiver, de lire Rêve de Glace. Donc, le tome 1 de Kelly Sinclar. Tout simplement parce que Rêve de Glace. Donc, techniquement, on va parler de glace. La couverture est belle. C'est bon. Voilà. Vous avez tout mon raisonnement. Mon raisonnement un peu foireux, évidemment. Mais, voilà. J'en avais entendu parler de beaucoup en bien. Donc, on verra bien. Donc, apparemment, c'est la saga des accords corrompus. Je crois qu'il y a trois tomes. Me semble-t-il quelque chose comme ça. Donc, on verra bien ce que ça donne. Pour continuer, du coup, dans la même lancée, j'ai prévu de lire Frost de C.N. Crawford. Je ne sais pas du tout si c'est un one-shot ou un tome 1. Dans tous les cas, ça va là-dedans. Là, parce que c'est la découverte. Voilà. J'en ai entendu parler beaucoup, beaucoup de bien. Vraiment, apparemment, il est incroyable. Bah, vas-y. Frost et Nectar, livre 1. Donc, c'est un tome 1, les enfants. Oh, j'adore quand il y a des rabats comme ça. Pardon. Excusez-moi. Enfin, voilà. Ça a l'air vraiment très, très sympathique. Donc, on verra bien ce que ça donne. Ensuite. Alors, oui. Là, pour le coup, j'arrive vraiment un milliard d'années après tout le monde. Puisque j'ai vu les films, mais je n'ai jamais lu les livres. Sachant que j'ai eu les livres avant de voir les films. Bref, j'ai prévu, du coup, de lire Les Rouges Rubis de Kerstine Gilleur. Voilà, évidemment, le tome 1. Moi, ce qui me fume quand même, c'est que le machin, je ne l'ai jamais lu. Il est abîmé comme je ne sais pas quoi. Voilà. Alors, il me semble que je les avais prêtés à ma mère. Mais je me demande si le tome 1, je ne l'avais pas eu en docas. Parce que vraiment, vu l'état du bouquin, je... Enfin, voilà. Je crois que j'avais essayé honnêtement de les lire. Sauf que je n'ai jamais été au bout. Non, mais il est tout... Bon, je vais éviter de trop le matraiter. Parce qu'avec la chance que j'ai, les pages vont me rester dans les doigts. Mais voilà. Il faut que j'essaye de lire la trilogie. Sachant que j'avais vraiment beaucoup aimé les films. Donc, ensuite, j'ai prévu... Je ne sais même pas si c'est une trilogie. Enfin, je ne sais même pas combien il y a de tome. Bref, autant est-il que j'ai prévu de lire Un sort si noir et éternel de Brigitte Kemmerer. Juste là, il est immense. Voilà. Alors, évidemment, si je suis tombé dessus, non. Il est immense. Par contre, il a l'air d'être vachement bien aéré. La police est quand même assez grosse. Donc, ça devrait aller. Je ne sais pas du tout combien il y a de tome. Mais on verra bien. Donc, c'est une espèce de réécriture de la Belle et la Bête. Si je ne dis pas de bêtises, vous le verrez. Mais j'en ai d'autres, du coup, de réécriture de la Belle et la Bête. Ne me demandez pas pourquoi ce compte en particulier. J'en ai aucune idée. Mais voilà. Donc, en continuité, du coup, de réécriture de la Belle et la Bête. J'ai, du coup, le collectionneur de vœux de Mia Sheridan, qui est juste ici. Alors, il me semble que c'est une réécriture de la Belle et la Bête. Je ne suis pas sûre. Mais je crois que c'est ça. Donc, on verra bien ce que c'est. C'est une romance psychologique, les enfants. On verra bien ce que ça donne. Par contre, la couverture, elle est magnifique. On en parle. On en parle une seconde. Vous voyez très mal. Mais je vous jure, elle est très belle. Il y a des roses de partout. C'est incroyable, vraiment. Ensuite, il faut que je rattaque La Passe-Miroir de Christelle D'Abbos. Puisque je n'ai jamais lu au-delà du tome 1. J'aimerais bien aller au-delà. Donc, en plus, on est pile dans la bonne période. Parce que Les fiancées de l'hiver m'a pile à l'hiver de l'hiver. Ah ah. Drôle de coïncidence. Non, vraiment, c'est vraiment une coïncidence. Je n'ai pas fait gaffe, vraiment, par rapport au titre. Mais il faut vraiment, parce que j'ai tous les tomes, j'aimerais vraiment bien avoir le fin mot de cette histoire. Surtout que vraiment, à la fin du tome 1, j'étais hype. Mais j'étais hype, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas enchaîné. Je devais avoir d'autres trucs à lire, je ne sais pas. Ou alors, j'ai dû tomber dans une panne de lecture. C'est possible aussi. Mais voilà, il faut que je les continue. Ensuite, j'ai prévu de lire le tome 1 de La Princesse sans Visage de Ariel Holzl, qui fait partie du groupe de la saga Les Royaumes Immobiles. J'aime beaucoup la couverture. Le livre a l'air plutôt court. Donc, on verra bien ce que ça donne. J'avais lu le résumé avec vous. C'était quand ? C'était pour un book haul, je crois. Je ne sais plus. Mais je sais que je l'avais lu avec vous. Et ça m'intéressait quand même pas mal. Donc, on verra bien ce que ça donne. Mais voilà. Ensuite, j'ai prévu de lire le tome 1 de Captive de Sarah Rivens. Donc, sachant que je l'ai en hardback collector. Voilà. On verra bien pareil ce que ça donne. Mais on a dit beaucoup de bien. Donc, je verrai. Apparemment, on m'a dit que c'était un peu comme Hadès et Perséphone. Dans le sens romance plus fesse-fesse. Donc, on verra bien. Ensuite, pour rester dans l'hiver. Et je crois bien que c'est le dernier qui est dans cette lignée-là. J'ai prévu de lire Sous le sceau de l'hiver de Hermine Lefebvre. Désolée, je suis vraiment nulle à chier pour les noms d'auteurs. Donc là, on est du coup avec des cours féeriques. Donc, on va parler de faillé. On a du coup, je crois que c'est la cour de l'été et la cour de l'hiver qui se font à moitié la guerre. Et en fait, on va essayer de découvrir... Il y a une histoire d'enquête de meurtre, je ne sais pas quoi, avec un gars qui a essayé de se suicider. Finalement, il va se retrouver à essayer de résoudre la... Je ne sais plus, mais je sais que ça m'avait vachement hype quand je l'ai acheté, forcément. Donc, voilà. Ensuite, j'ai prévu... Pareil, c'est vieux, mais alors c'est vieux. J'ai prévu de relire du coup, parce que pareil, j'avais emprunté le tome 1 à la médiathèque. Je n'ai jamais été au-delà. Donc, évidemment, je me le suis acheté et donc je vais continuer à la maison. J'ai prévu du coup de lire la sélection de Kira Kass. J'avais beaucoup aimé le tome 1, je crois. C'est de la romance, un peu en mode téléréalité, je crois. Enfin, téléréalité dans le sens où elles se battent 150, un truc comme ça, pour essayer de conquérir un seul et même prince. Non, elles sont 35, apparemment. Bon, bref, on s'en fout. Autant est-il qu'elles sont 35 à essayer de séduire un mec. Et évidemment, à la fin, il n'en restera qu'une. Et j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, donc je m'en suis pris. Et du coup, je compte continuer avec les autres tomes, sachant qu'il y a pas mal de hors-séries, je crois. Et donc, pour terminer, j'ai prévu de lire My Dear Fucking Prince de Casey McKinson, qui est juste là. Donc, je crois que c'est une romance LGBT. Entre, du coup, le fils de la présidente des Etats-Unis et le prince d'Angleterre. J'en ai entendu parler beaucoup de bien, pareil. Alors, à mon avis, vous allez tous m'attommer si vous aimez la fantaisie, puisque ça fait un moment qu'il est sorti, je ne l'ai toujours pas lu. Si jamais vous n'avez pas compris, je suis la pro pour acheter des livres, les lire des années après leur sortie. Et vraiment, je n'ai aucune logique sur ça. Voilà. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de pouvoir le découvrir, parce qu'il a l'air quand même d'être vachement sympa. En tout cas, j'espère que cette pile à lire n'aura pas été trop trop longue. Je ne sais vraiment pas comment je vais faire pour m'en sortir. Je pense que vous compatissez. Ou alors que vous me dites, elle est plus gros que le ventre. Oui, c'est possible aussi. Sauf que j'aime beaucoup avoir le choix de mes lectures. Donc, c'est pour ça que je pense que j'en ai mis autant pour vraiment essayer de ne pas me... Oh là là, j'en ai marre de la pile à lire. Vas-y, je vais piocher ailleurs. Et puis, en fait, au final, ne jamais la lire. Donc, je pense que comme j'ai un peu de tout, évidemment, ça va me motiver un peu plus, je pense. Voilà, en toute honnêteté. En tout cas, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce en l'air, en vous abonnant et en commentant. Ça va vous prendre deux petites secondes à tout le faire. Et honnêtement, ça m'aide beaucoup et ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.